Mesdames, Messieurs les BRDR, Messieurs les représentants des producteurs, Messieurs les représentants d'organes de presse, Mesdames, Messieurs, chers amis, Comme vous le savez tous, conformément à la vision stratégique de son excellence, M. Matissane, Président de l'Union européenne, le Sénégal s'est engagé dans un pari majeur. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de tout mettre en œuvre pour que notre pays assure son autosuffisance risicole en 2017 grâce à la pollution de 1,6 millions de dollars de dollars. C'est fort de cela que le gouvernement du Sénégal a opéré cette rupture fondamentale. Et parmi ces ruptures, subit en bonne place l'importance que nous raccordons à la résécurité prudienne. Car le gouvernement du Sénégal est conscient du fait que notre pays dispose de fortes potentialités risicoles qui sont insuffisamment exploitées en zones privées. Et les performances que nous avons réalisées cette année confirment éloquement la justesse de cette assertion. En effet, cette campagne, nous avons une production de plus de 917 000 tonnes de paris, dont 50% grâce à la zone du viande. Mais il nous faut encore accélérer la cadence. Car nous visons l'autosuffisance à partir d'un schéma reposant sur une contribution des zones irriguées à hauteur de 60% et 40% pour les zones qui viennent. Le projet que nous lançons présentement grâce à l'actu du Japon est donc une confirmation de l'exemplarité de notre coopération avec ce pays. En effet, avec ce projet, nous allons élever le niveau de notre mécanisation en zone privée. Et l'élévation de notre niveau de mécanisation en zone privée va permettre très certainement d'augmenter la productivité. Va permettre de réduire la pénibilité du travail. va aussi nous permettre d'englader plus de superficie. Par conséquent, la mécanisation est un intran stratégique majeur dans le cadre de la transformation de l'actu du pays. Avec ce projet, nous allons aussi renforcer la capacité opérationnelle des acteurs. C'est extrêmement important car si nous voulons contenter la productivité et la production du zikon, il faut l'incorporation d'innovations technologiques majeures pour produire autrement, récolter autrement. Cela suppose effectivement la diffusion du progrès technique. et cela doit se faire grâce à la formation et l'information. Et le projet va nous y aider très utilement. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, pour le dur et le sous-ministre, votre pays a eu à jouer, joue et jouera certainement un rôle de tout premier plan dans le cadre du développement de la résiculture à l'Afrique. À toute illustratif, il me plaît de constater et de souligner avec vous que la plupart des variétés performantes cultivées sur le continent africain sont le fruit d'une coopération fructueuse entre le Japon, Afri-Caraïs que j'ai eu l'honneur de diriger et les systèmes nationaux de recherche agricole. Nous parlons aujourd'hui de l'Erica, nous parlons de l'Arica. C'est grâce effectivement à la conjugaison des efforts entre l'Afri-Caraïs et les systèmes nationaux aidés en cela par le Japon. Par conséquent, je voudrais, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, vous demander d'être notre interprète auprès des plus hautes autorités de votre pays pour réitérer nos remerciements au gouvernement et au peuple du Japon pour les efforts incommensurables déployés en vue du développement économique du Sénégal et du Ménéral et du développement rural en particulier.